Bonjour à vous, étudiants et étudiantes du cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? Je vous ai réservé une petite surprise cette semaine, en fait, quelque chose de différent. J'ai fait une entrevue avec Nadia Nafi. Donc, Nadia est titulaire de la chaire de leadership en enseignement, mais sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique. En fait, Nadia souhaitait me rencontrer pour discuter d'un prix en enseignement que j'ai récemment gagné. En fait, il y a eu l'entrevue en question. On a discuté du cours, mais aussi de l'histoire de ce cours, des rouages de ce cours. Vous le savez, vous avez suivi ce cours. Il y a toutes sortes d'artifices, mais aussi d'outils qui se cachent derrière ce cours. C'est le fruit de plusieurs années de travail pour arriver à un cours qui ressemble à celui que vous avez suivi récemment. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, cette aventure, cette entrevue, mais surtout pour vous, allez voir un peu qu'est-ce qui se cache, quels sont les rouages de ce cours, qu'est-ce qui se cache sous le capot ou dans le back-end. Donc, allez voir, allez écouter tout ça. C'est ce que je vous propose cette semaine. L'entrevue est assez longue, donc c'est à peu près une heure et demie de discussion que nous avons eue, Nadia et moi. Donc, j'ai divisé en deux parties. La première partie, c'est plutôt la présentation des projets pédagogiques que j'ai historiés dans ce cours. Puis la deuxième partie, c'est une discussion peut-être un peu plus libre entre Nadia et moi. C'est à propos de la pédagogie, des difficultés, des grandeurs, des misères de l'enseignement universitaire. Bonne écoute! Juste pour te dire pourquoi j'avais tellement envie de te rencontrer, de parler avec toi, du fait que tu as gagné le concours, le prix d'excellence en enseignement, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce que tu es en train de faire. Et puis, du fait que j'ai ma chaire en pratique pédagogique et non vendre en contexte numérique, j'ai trouvé que ce serait super pertinent que je discute avec toi non seulement des projets que tu as faits, mais vraiment d'où vient cette innovation, pourquoi tu innoves. Pour partager tout ça avec tous les collègues qui vont écouter cette vidéo. D'abord, merci de me recevoir. Nadia, c'est le fun. C'est sûr que là, le prix reçu, ça a promu un peu mon parcours, mais ça fait longtemps que j'enseigne, en fait. Ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait une dizaine d'années, mais ça fait dix ans que je travaille dur, 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 avec beaucoup, beaucoup d'étudiants pour essayer d'améliorer un cours. Parce que moi, c'est un cours que je donne, c'est juste que c'est des centaines et des centaines d'étudiants qui traversent ce cours. Pour vous donner une idée, Nadia, cet été, c'est 250 étudiants. Donc, c'est beaucoup d'étudiants. Ce qui était étrange, moi, quand j'ai réagi, j'ai commencé à donner le cours, c'est que c'était beaucoup d'étudiants, mais en même temps, c'était des étudiants en sciences et génie. Moi, ce que je donne, c'est un cours d'éthique. Donc, qui est assis à la faculté de philo, mais à des étudiants en sciences et génie. Donc, quand j'ai pris ce mandat-là, la difficulté, c'était d'arriver ces deux cultures-là, qui ne sont pas nécessairement... Les étudiants en philo, les étudiants en sciences et génie, ça ne vient pas exactement de la même place. Je parle intellectuellement d'où ils partent. En philo, on peut partir des idées, de la lecture, puis là, tout à coup, on analyse des ouvrages en allemand, sous-titré en français, pas sous-titré, mais traduit en français, puis on essaie de comprendre tout ça. Alors qu'en génie, c'est vraiment... C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus appliqué. On part du terrain, souvent. Puis, donc, il y a eu cette pirouette-là à faire, essayer de rentrer, puis ça, c'est un... C'est une des difficultés, essayer de comprendre c'est qui les étudiants qui sont en face de toi. Parce que quand j'ai pris le cours, c'était un très mauvais mariage. En fait, les étudiants n'aimaient pas le cours, puis les chargés de cours n'aimaient pas donner ce cours-là à ces étudiants-là. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait mal. Puis c'est un dialogue, je dirais, entre deux cultures académiques, qui, c'est vrai, ça rimet assez maladroitement. Donc, je dirais que ça, c'est le premier défi que j'ai fait. J'ai tenté de faire, essayer de comprendre c'est qui ces étudiants-là, qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi un étudiant de sciences et génie, d'où il part. Puis une fois que j'ai compris qu'il partait plus du concret, là, ça a influencé énormément, je dirais, la structure du cours. Au lieu de partir de textes, d'idées, puis tranquillement essayer de les convaincre que ça existe dans la réalité. En fait, la structure du cours est surtout pensée à partir du concret. On part de à quoi ça ressemble, les sciences et génie sur le terrain. Quels sont les problèmes éthiques rencontrés? Puis, tranquillement, commencer à réfléchir à partir des problèmes. Puis à partir des problèmes, aller chercher des textes très précis qui articulent, qui nous permettent de comprendre mieux le problème. Puis éventuellement, aller chercher d'autres textes qui, là, nous permettent de comprendre les textes plus précis. Mais là, on se rapproche tranquillement de la philosophie. Mais c'est dans ce mouvement-là que j'ai articulé le cours. Mais tout ça, ça part de l'idée d'essayer de comprendre mes étudiants, essayer d'aller voir c'est quoi, à quoi ça ressemble un étudiant en sciences et génie, puis adapter le cours. C'est pas juste, c'est un cours de service, mais je ne suis pas à leur service. Ça reste un cours universitaire, mais en même temps, c'est un effort d'essayer de comprendre c'est quoi leur culture, d'où ils viennent, comment ils aiment aborder un contenu intellectuel. Puis pour eux, c'était davantage partir du terrain. La plupart des études de cas que je leur donne, c'est à ça que ça sert. Ça sert à leur dire pas qu'est-ce que tu penses de telle situation, mais je les plonge dans la situation, puis je leur dis pas est-ce que tu penses savoir nager. Je les jette à l'eau, puis je leur dis, vas-y, nage, essaie de t'en sortir. Puis une fois qu'ils ressentent le manque, qu'ils ressentent le manque d'idées, le manque de contenu, bien là, tu leur donnes tranquillement. Puis ça, ce processus-là, je dirais que c'est sûrement la première grande réussite de ce cours, essayer de faire dialoguer sciences et génie, puis philo. Donc aujourd'hui, ça se fait bien. Moi, je venais déjà des sciences et génie, donc je faisais le bac maîtrise en sciences et génie, puis après, j'ai fait un doc en philo. Donc d'être capable de maîtriser ces deux champs-là, je pense que ça a aidé aussi au dialogue que je pouvais entretenir avec les étudiants. Donc j'ai préparé une petite présentation, donc ça, c'était mon introduction. Cette classe-là, la classe, je l'appelle la classe concrète, c'est essayer de se rapprocher des étudiants, essayer de voir à quoi ils ressemblent, leur montrer de vrais problèmes. Donc c'est une approche par problème, si on avait à leur donner un nom. Mais c'est ce premier mouvement-là que j'ai fait pour ajuster le cours à mes étudiants, rendre le cours le plus intéressant et dynamique. Le deuxième ajustement, c'est aussi dans cette voie-là. C'est-à-dire que quand on enseigne l'éthique, les exemples qu'on donne, du moins quand on lit des ouvrages, c'est souvent des extraits de la culture plus classique, traditionnelle, littéraire. On va chercher Sophocle, autant que Shakespeare, puis tout ça. Puis peut-être que pour un étudiant en philo, un étudiant plus littéraire, c'est une culture qui parle, mais pour mes étudiants en sciences et génie, un peu moins. Donc, un des secondes ajustements que j'ai fait dans le cours, c'est essayer d'aller imprégner mon cours de la culture plus geek ou culture plus populaire. Donc, tout ce qui est de super-héros, séries de TV, il y en écoute à plein, surtout à ce moment. Donc, tranquillement, c'est injecté dans ce cours des exemples plusieurs de la culture populaire. parce que si on prend les grandes tragédies, aujourd'hui, on ne lit peut-être pas les grandes tragédies, mais ces histoires-là, ces archétypes-là, ces parties de tragédies-là, on les retrouve dans nos séries préférées, que ce soit Game of Thrones ou n'importe quel film de super-héros, il y a ça. Donc, ces écrivains-là, modernes, puis dans la culture littéraire. Donc, je me suis dit, je vais faire ce bond-là. Donc, ça, c'était un autre désajustement que j'ai fait au cours puis qui a plutôt bien fonctionné. Donc, tout à coup, avant, je posais des questions très théoriques du style le courant déontologique, le courant conséquentialiste en éthique, où là, on étudiait les philosophes en déontologie, les philosophes en utilitarisme. Donc, ça, c'était l'approche classique. Maintenant, ce que je leur demande, c'est, bon, bien, trouvez-moi dans la culture populaire un exemple de déontologisme. Trouvez-moi un exemple de conséquentialiste. Puis là, ils vont te citer le dernier film qu'ils ont écouté. Donc, tranquillement, l'adapter des concepts qui peuvent être un peu plus abstraits à leur propre culture. Donc, ça, ça a été une autre façon d'essayer de me rapprocher de mes éthièmes. Mais c'est toujours cette intention-là qui se cache derrière à peu près tout ce que je fais. au début, c'était quasiment une question de survie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour donner un cours qui est plate, que je n'aime pas donner et que les étudiants n'aiment pas recevoir dans quel... Qui veut donner? Qui veut enseigner dans ce genre de contexte-là? Donc, au début, c'était ça. Survivre, comprendre mes étudiants, me donner un cours que j'aime donner, leur offrir un cours qu'ils peuvent aimer, même si ça les sort complètement de leur champ typique d'intérêt. Ils n'ont pas un cursus pas du tout en philoéthique. Et pourtant, il faut quand même leur enseigner ces notions-là. Ça fait partie des qualités en sciences et génies qu'on essaie d'acquérir ou de développer lorsqu'on forme les étudiants en sciences et génies. Donc, la classe concrète t'est fait sauter dans des vrais problèmes. La classe geek, je dirais que c'est un ajustement à leur culture, culture populaire. Le troisième ajustement que j'ai fait dans ce cours, c'est la classe commodale. Donc, ça, c'est un... Maintenant, il y en a plusieurs qui la connaissent, la classe commodale, mais je dirais qu'elle était moins populaire avant la pandémie. On était peu à l'université quand même à enseigner avec ce mode. Puis moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'avant, je donnais deux fois mon cours en classe, puis là, tu radotes le lundi, tu radotes le mardi. Puis je donnais aussi un autre cours à distance. Donc, j'avais deux fois 50 en classe, 100 étudiants à peu près à distance. Puis là, j'avais mes trois groupes, j'avais trois énormes. Puis là, je gérais tout ça, cette complexité-là triplée. Puis j'ai assisté à une présentation et on me dit, vous savez quoi, c'est possible de faire tout à peu près ça, mais en même temps dans une même classe. Puis ça peut paraître intimidant. Puis c'est sûr qu'il y a eu plusieurs ajustements importants, puis des ajustements aussi importants à faire dans ma façon de donner le cours. Mais en ce moment, je suis un des plus heureux professeurs du campus, probablement parce que j'ai fait ces choix-là. C'est-à-dire qu'au début, je voulais donner plus de liberté à l'étudiant. Puis finalement, au passage, je me suis donné aussi plus de liberté. C'est un bel effet beau découlant de tout ça. Donc au début, c'était ça. C'était accroître la liberté de l'étudiant. Puis tout à coup, je me suis rendu compte que la mienne aussi, ma vie de prof était aussi simplifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas la classe commodale, c'est assez simple. Moi, je me pointe en classe, disons le lundi. C'est ce qui était le cas avant la pandémie. Je me pointe en classe. J'ai toutes sortes d'outils, des caméras, des micros. Ça, c'est sûr que c'est un appareillage qui a l'air impressionnant, mais finalement, les classes sont plutôt bien équipées pour ça. Moi, je me pointe là, puis je donne mon cours. Je dirais presque comme d'habitude. La seule différence, c'est qu'il y a d'autres étudiants qui sont branchés en classe synchrone, donc qui regardent la diffusion de mon cours. Pour eux, ils peuvent même chatter sur une fenêtre de chat, donc il y a une classe parallèle qui est là, en classe synchrone. Moi, j'ai engagé un auxiliaire qui, elle, s'occupe de cette classe-là, qui m'aide à faire la transition entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à distance synchrone. Donc ça, c'est mes deux principales classes. Il y en a une qui est en classe, il y en a une qui est en classe synchrone, puis les deux, on essaie d'avoir du fun ensemble pendant un lundi après-midi. Et il y a une autre classe qui, elle, est à distance, c'est-à-dire que les étudiants sont tout à fait libres d'aller à leur rythme. J'ai toutes sortes de contenus que je leur offre, des contenus audio, vidéo, des textes, évidemment, à pieux. Ils peuvent y aller à leur rythme, ils peuvent même réécouter à rebours les enregistrements de cours, y aller aussi à leur rythme, mais le but, c'est ça, c'est d'offrir toujours, c'est, moi je dis qu'il y a trois voix, puis à chaque semaine, l'étudiant peut choisir trois voix, il va en classe, il reste chez lui, synchrone, ou il va à distance à son rythme. Quand la pandémie a eu lieu, un certain vendredi 13, bien, il y a juste une voix qui a été éliminée pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne me pointe plus en classe. Par contre, j'ai accès à des enregistrements de cours, donc les étudiants peuvent écouter des enregistrements de cours de mes autres sessions, puis aussi peuvent avoir accès à un contenu à distance qui avait été pensé pour justement des étudiants à distance. Donc ça, c'était une belle découverte ce vendredi 13 après-midi quand je me suis rendu compte que finalement, mon cours pouvait rouler à peu près de la même façon. La seule chose que j'ai ajoutée au cours, c'est au lieu d'avoir une classe synchrone, j'ai ajouté un podcast, mais ça, on en parlera un peu plus loin puisque c'est un autre des projets que j'ai mis en place. L'autre, le quatrième projet que j'ai développé en classe, celui-là, ça fait longtemps que je le développe, puis c'est peut-être un des plus prometteurs, je dirais, parce que celui-là, voyons, j'étais inscrit au SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning, la conférence qu'il y avait à Québec avant qu'elle soit annulée ce printemps, mais c'est ça que j'allais présenter, c'est un système de trophées et récompenses, si je vais me prendre une gorgée d'eau, c'est un système de trophées et récompenses que j'ai commencé à mettre en place, à développer en classe pour stimuler l'engagement de mes étudiants. Donc ça, au début, je disais que c'était une question de survie, moi je voulais non seulement des étudiants en classe qui peuvent s'intéresser à philo, à l'éthique, mais aussi je voulais des étudiants qui soient participatifs, drôles, aidants, présents, donc c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler, l'idée d'engagement universitaire, donc ça, il y avait toute une réflexion qui était pour moi assez nouvelle, c'est quoi l'engagement en classe, comment on la définit, comment on peut la valoriser, à quoi ça pourrait ressembler, quels sont les comportements attendus à l'université, c'est quoi un cours universitaire, comment accroître tout ça, puis c'est dans ce questionnement-là, j'étais peut-être rendu un petit peu plus loin dans ma réflexion sur le cours, la pédagogie, mais c'est dans cet esprit-là que j'ai essayé de tenter de développer là aussi ce système de trophées et récompenses. Dans le fond, c'est assez simple, ça s'inspire de la culture du jeu vidéo. pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la culture du jeu vidéo, quand on joue à des jeux vidéo, il y a toujours des trophées qu'on nous donne, peu importe, plein de petits trophées, à la limite, pourquoi ils me donnent tous ces trophées-là, mais à la fin, c'est intéressant, à toutes les fois que tu ouvres ton jeu, tu le mets dans la vidéo, puis là, tu as un trophée, déjà, puis là, tu joues, puis après, un premier tableau, tu as un trophée, puis après, tu as vaincu un premier monstre, mais tu as un autre trophée, puis cette accumulation des trophées-là, au début, je me disais, mais à quoi ça sert, mais en même temps, il y a d'autres trophées d'exploration, tu as une carte, puis si tu vas, tu prends le chemin tout droit, bien, tu as un trophée parce que tu as vaincu le boss, mais si tu décides d'explorer l'ensemble du contenu, il y a toutes sortes de petits trophées que tu peux aller chercher à droite, puis ces trophées-là servent plutôt à valoriser l'exploration d'un contenu qui est là, ici, c'est pour le joueur, mais vous voyez un petit peu le parallèle que j'ai fait avec le cours universitaire, donc c'était l'idée de valoriser des comportements qui sont plus difficiles à valoriser à l'université. À l'université, on valorise évidemment l'excellence, la réussite, la mémoire, le travail, donc ça, c'est là, c'est présent, puis on donne des points. Valoriser, ce n'est pas juste dire bravo, c'est bon, mais on donne des points, mais il y a toutes sortes d'autres comportements qu'on souhaite, me semble-t-il, en tout cas moi, que je souhaite dans ma classe, sinon ma classe est plate, ils sont juste là pour retenir ce que je dis, ou moi je serais, j'avais un prof, mon vieux prof de connex, qui disait, ce n'est pas des cruches que tu remplis d'eau, puis on n'évalue pas la qualité de la cruche et la quantité d'eau qu'elle peut contenir, ça ne fonctionne pas. Un prof, c'est d'autres choses, une classe universitaire, c'est d'autres choses, un cours universitaire, c'est d'autres choses, puis il y a d'autres comportements qu'on peut valoriser, la création, donc un étudiant qui s'exprime en classe, c'est intéressant, qui lève la main, qui participe, sur les forums de discussion, qui partagent des, moi il y a des étudiants qui me partagent des schémas, ils résument schématiquement des parties de cours, qui vont me faire des dessins pour illustrer, qui vont me partager des mimes qu'on trouve sur Internet, qui font des liens entre les mimes, puis la culture, le contenu de cours plutôt, donc l'idée de création des étudiants qui sont créatifs, qui sont curieux, donc ça c'est la première catégorie de trophées et récompenses, je leur donne toutes sortes de petits trophées et récompenses. À la fin, ça peut leur permettre d'aller chercher cinq points bonus, maximum, mais là il faut les faire travailler fort, c'est-à-dire qu'avant d'avoir un point de bonus, parce que tu es créatif, il faut que tu sois créatif, puis là je prends note chaque petite contribution, donc s'exprimer, explorer, donc les étudiants qui sont curieux, qui font des recherches par eux-mêmes sur le contenu de cours, qui se mettent à chercher des articles pertinents qui enrichissent le contenu de cours, ça aussi, c'est un volet qui est récompensé. Évidemment, il y a un volet classique de compétition, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont les meilleures notes, ceux qui participent les premiers dans des forums de discussion, ceux qui réussissent parfaitement une série de questionnaires, donc ça c'est une autre série de trophées, ceux qui collaborent, donc ça aussi c'est un comportement qui me semble-t-il qu'on se doit de valoriser à l'université, les étudiants qui aident, qui aident leurs proches, qui aident, qui participent dans les travaux d'équipe, qui aident les autres à améliorer leurs travaux, qui aident le prof, il y a des étudiants qui essaient de m'aider à améliorer mon contenu, qui m'aident à corriger certaines fautes ici et là, mais il y a des trophées, il participe, il t'aide, il aide à améliorer ton contenu, pourquoi pas. Et le cinquième volet, on parle toujours d'engagement, c'est quoi l'engagement des étudiants? Le cinquième volet, c'est celui d'identification. Donc ça, c'est un volet qui est intéressant, c'est que l'étudiant en 19-23 ans, c'est une personnalité qui n'est pas tout à fait finie, il se recherche encore, ils tentent d'affirmer leur personnalité, ils tentent d'affirmer ce qu'ils sont. Puis ça, avec mon système de trophées, je me sers des tableaux, des meneurs pour que les étudiants s'associent à un type de personnalité. Il y a des étudiants qui gonflent le torse quand ils sont les premiers de classe, mais il y en a d'autres qui vont gonfler le torse quand ils sont les premiers dans la catégorie aide, collaboration, il y en a d'autres qui sont plus dans la catégorie création, humour, puis ils veulent s'affirmer de cette façon-là. Donc ça, c'est l'autre volet de l'engagement que j'ai tenté d'adapter à ce système de trophées. Ce système de trophées, c'est un trophée récompense, c'est une bonne idée, ça s'inscrit dans le, comment il appelle ça, le gaming, le game education, ou je ne me rappelle pas exactement comment qu'il l'appelle, mais c'est très tendance, je dirais, dans le courant de la pédagogie universitaire, mais pour moi, ça me demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que là, vous m'écoutez jaser, mais je travaille fort, je travaille fort avec ce système-là, j'ai un fichier Excel juste pour ça, où je donne des petites marques, puis là, je prends en note chaque contribution de l'étudiant, puis là, s'il est présent en classe 12 fois, il y a un trophée pour ça, parce qu'il était présent en classe, mais il faut prendre les présences. S'il était en classe synchrone, puis il était en classe synchrone présente les 12 fois, il y a un trophée pour ça, mais il faut que tu saches, il faut que tu prennes, donc tout ça, c'est beaucoup de micro-gestion. Je ne conseille pas à tout le monde, en tout cas, pas partir comme moi à partir de rien, mais c'est justement, c'est un projet que j'ai proposé à l'université au service des technos, ici, des technos informatiques à l'université, puis eux ont décidé de prendre le relais là en m'aidant à automatiser. Si vous voulez, plus tard, je peux peut-être vous montrer des images à quoi ça resserre, à quoi ça sert plutôt, mais j'ai une programmeuse qui n'est pas tant plein là-dessus, c'est un style, ils ont d'autres feux à éteindre, mais qui, pendant plusieurs mois, puis là, elle va reprendre à l'automne, est en train de programmer ça, c'est-à-dire programmer une application de trophée plutôt générique que les autres profs pourraient servir d'un système comparable. Évidemment, il faudrait l'adapter à la classe étudiante en question, ils ont chacun leur culture, mais un système de micro-récompense qu'on pourrait instaurer, qui serait automatisé. Un des trophées que j'aimerais voir, c'est quand un étudiant ouvre son plan de cours, j'aimerais ça, il donne un trophée puis que ça soit automatique, parce qu'on veut tout le temps que l'étudiant ouvre son plan de cours, mais est-ce qu'il a au moins cliqué sur le document en question? Est-ce que l'étudiant s'est branché 100 fois à l'ENA pendant la session? J'aimerais ça que tout ça soit automatisé, parce que c'est un bel indice d'engagement dans le cours si l'étudiant est présent, engagé, participatif, créatif. Donc, ça, c'est mon quatrième système que je tente de développer. En fait, il est en place, mais il est plutôt manuel en ce moment, ce qui me fait travailler fort, puis j'espère avoir l'aide des services des technos informatiques pour m'aider à simplifier tout ça. C'était mon quatrième projet. Le cinquième sur lequel je travaille en ce moment, c'est un projet de podcast. Donc, pourquoi j'ai un micro en ce moment? C'est entre autres pour cette raison. C'est-à-dire que à distance, en fait, j'avais deux idées que j'ai combinées pour cette classe-là. J'avais de la difficulté à créer cette communauté-là à distance. C'est-à-dire qu'en classe, la communauté, elle se crée quasiment par elle-même. Il y a une classe, il y a un groupe d'étudiants, ils sont là, ils se sentent, ils se sentent faire partie d'une communauté ne serait-ce que parce qu'ils sont en classe. Puis le professeur fait partie de la communauté parce qu'il se pointe en avant, puis il dit bonjour, puis il dit je m'appelle Jean-François, puis il fait un sourire, puis tout à coup, il y a une connexion qui est faite. À distance, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour recréer. Est-ce qu'on peut créer en deux minutes, cette relation-là, cette relation-là avec l'étudiant en classe? À distance, il y a plusieurs artifices qu'on peut mettre en place pour créer cette vraie relation-là unique. unique, ce qu'on peut créer avec un sourire en classe, il faut que tu recrées ce sourire-là à distance, puis ça, c'est plus compliqué. Donc, la communauté que je voulais tenter de développer, c'est de créer un podcast. Donc, c'est une émission de radio que j'enregistre à chaque semaine en classe synchrone. Donc, je vais en classe synchrone avec mes étudiants. L'enregistrement dure quoi? 45 minutes. Puis, en gros, je communique avec mes étudiants. Ils sont là en ligne. Ils peuvent poser leurs questions. J'explique un peu le contenu du module qui s'en vient. On est rendu cette semaine au module 12. J'ai présenté le contenu du module 12. Je réponds à leurs questions. On est l'ensemble. C'est sûr que sur 250, il n'y a pas 250 étudiants qui se pointent là. Cette semaine, il y en avait 50. Puis, c'est un beau noyau dur qui là, tu crées une petite communauté qui, elle, on l'espère, la rumeur va se répandre. Puis, il y a d'autres, ces personnes-là ont d'autres amis. Puis, il y a une communauté qui peut se créer tranquillement à travers ce qui est un podcast. Les podcasts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des enregistrements. On les publie sur Internet. Il y a des hébergeurs qui, on peut juste déposer les enregistrements sur ces hébergeurs puis eux, ils vont les pousser vers les Apple Podcasts, Google Podcasts puis ce genre d'applications-là. Donc, ceux qui ne pouvaient pas être en classe, ils peuvent télécharger ce podcast-là puis pendant leur transport, pendant leur petite marche du matin ou transport en commun, en auto. Habituellement, ça dure 30-45 minutes, ce genre de transport-là. Donc, ils peuvent écouter l'introduction au cours, moi qui leur parle. l'audio, c'est un média qu'on néglige, mais pour passer un contenu intellectuel, pour créer une relation, c'est intéressant. C'est moins compliqué que la vidéo. Tu le sais, Nadia, tu vas avoir à faire du montage. C'est plus compliqué. Dès qu'on se met à jouer un peu là-dessus, c'est vraiment compliqué. Alors qu'à l'audio, on chuchote directement dans les oreilles des étudiants. Il y a une proximité qui est là, qui est plus simple. Puis pour le monter, avec un petit logiciel, on enlève les petits bouts qui ne me plaisent pas. Puis voilà, c'est réglé. Donc ça, c'était mon podcast. Mon premier auditoire, c'est cibler cette communauté-là, la créer, une petite communauté en classe. Puis ce que je voulais faire aussi avec ce podcast-là, c'est lier cette petite communauté avec mes anciens étudiants. Donc ça, c'était un défi que je m'étais offert parce qu'à toutes les fois que je croisais un étudiant, moi, je suis un prof d'éthique, à toutes les fois que je croise un étudiant en sciences et génie, il me raconte des problèmes éthiques. Puis là, ah oui, j'ai eu tel problème, tel entrepreneur, il m'a offert une bouteille de vin, qu'est-ce que tu en penses? Puis bon, on en jase, mais je me disais que ce serait des expériences très intéressantes pour mes étudiants à entendre, c'est-à-dire que le contenu que je vous explique en classe, ça existe. Il y a un étudiant qui est passé en classe, il y a un étudiant qui a rencontré un vrai problème. Maintenant, il va vous expliquer quel lien il fait entre le contenu de cours, le problème rencontré, les pistes de solutions que lui, il a trouvées. Donc ça, c'est des rencontres que je fais avec mes étudiants aussi, je les reçois à mon bureau. Alors, on a des discussions, puis ce que je souhaite faire, c'est élargir tranquillement. Donc, créer ma petite communauté en classe, puis tranquillement lier cette communauté-là à des étudiants qui exercent déjà la profession. Puis une fois que l'étudiant sort de la classe, il est déjà abonné au podcast, il va entendre d'autres étudiants comme lui qui rencontrent des problèmes. Ces pistes de solutions-là peuvent l'aider, puis tranquillement, élargir cette petite communauté-là qui dépasserait, qui dépasserait mon 250 étudiants en classe, tranquillement, ça serait plus à la fin, après 10 ans, c'est des milliers d'étudiants qu'on peut aller chercher, rejoindre. Ils ont des enjeux, des problèmes qui se ressemblent. Donc pour eux, de créer cette petite communauté-là, ça peut être là aussi intéressant. Donc c'est les cinq petits projets que j'en ai d'autres, mais là, je vais me garder une petite gêne parce que sinon, je vois que je parle beaucoup, mais c'est ce qui m'intéresse. En fait, j'ai toujours voulu qu'un cours, en fait, là, en ce moment, j'ai trois garçons, il y en a un qui vient de rentrer à Concordia l'année passée, puis ça m'a frappé à quel point un étudiant qui arrive à l'université, ses attentes sont élevées. C'est tellement beau pour eux, un cours universitaire, puis des fois, j'en vois des cours universitaires, puis je me dis, pauvre, je ne sais pas comment ils vont prendre ça, mais c'est loin, on est loin de cet idéal-là. Moi, j'ai des idéaux élevés, puis un cours universitaire, ça devrait être intellectuellement, humainement, pédagogiquement, ça devrait être l'expérience d'une vie, d'une vie intellectuellement. On n'est pas capable de leur offrir cette expérience-là, mais ça, c'est les idéaux. Mais disant ça, je suis bien au courant qu'on est vraiment loin et je me considère aussi vraiment très loin de cet idéal-là, mais il faut y travailler fort. Puis pour y travailler fort, il faut au moins reconnaître nos failles, nos manques. Si on veut, si on, en fait, le pire prof, je dirais, c'est celui qui pense qu'il est bon à ce moment-là. Lui, il n'y aura pas grand-chose pour lui montrer et améliorer ses cours. Mais si vous ressentez le manque, vous vous sentez à bout de ressources, à bout d'aide, à bout d'outils, je dirais que c'est quasiment un bon signe. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à chercher, chercher de l'aide. Il y a des ressources extraordinaires à l'université. Il faut juste aller les chercher, les chercher de la formation. On n'est pas formé, on n'est pas formé comme prof. Donc, il faut accepter le manque qu'on n'est pas très bon, surtout au début. Puis, il faut aller se chercher des ressources, de l'aide pour justement essayer d'atteindre ces idéaux-là. de l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada